pour l'un de ces deux joueurs qui a une perche plutôt pas mal mais la part ces deux joueurs je pense qu'un top 3 on ne cherche pas ce genre de choses vu le gabarit des deux joueurs et là je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner encore un set de raffet pour nous régaler le roi de montauban c'est à l'heure actuelle lui aussi le meilleur joueur de montauban de son côté vraiment raffet qui a fait de belles choses en plus dernièrement qui a upset 0 fk en stream dans la castagne à 3 et qui a fait si je me trompe pas si je bats même si je pense impossible de me tromper vu que c'est mais au minimum ça il a fait je crois top 65 je crois ou en tout cas top 64 minimum au minimum je crois en tout cas il a été au minimum top 65 la castagne à ce qui est une belle performance de la part de raffet donc en ce moment il est sûr quoi confort voilà mais qui est l'homme le tromant en régie c'est qu'à hélène au cogico logico et notre chaque et oui à btk à chaque fois je vous confond je ne sais pas pourquoi ouais mais vraiment genre à chaque fois non ok ok très bien moi je retiens c'est un truc à retenir mais ouais comme une cogico top 64 65 parce que 64 mai 65 jusqu'au bout des poules quand même à la castagne on a on a un homme en régie qui a fait de sacrées choses mais bref arrêtons de parler d'autres choses même si c'est plutôt intéressant on est quand même ici sur un set entre boisson et raffet une fois sont de l'or d'exception voilà donc donc ouais là on se trouve se confirme ah ouais alors faut savoir que corinne ça a des confirme diabolique les gens ça peut trouver un confirme c'était doualège genre genre nerf hacker et ça peut tu as des pourcentages un peu indécent et ça des combos assez assez drôle genre nerfs au père faire ce genre de choses un peu un peu chelou en fait pour moi en fait de mon point de vue c'est vraiment genre cloud avec moins de bobby des plus grosses box et des combos genre pour ma corinne c'est vraiment ça et c'est pour ça que je trouve que le personnage est aussi fort bon et avec une crème d'attaqué un peu moins scandaleuse disons le mais en vrai vu tout ce qu'elle peut faire ben moi je trouve ça pas je trouve que c'est assez bon je pense que cloud est un peu meilleur mais même je trouve que le personnage est assez terrifiant et là waouh on trouve ce setup foft voilà petit star chaos pour notre plus grand bonheur donc que le joueur de montement qui alors voilà on voit une star chaos voilà peu d'affilé on se rend coup pour coup et là en plus ben on a et enlevé l'option du waft pour la dernière stock du côté de boisson donc qui n'a pas trop qu'il aura pas besoin d'avoir peur de approcher de ce raté en furie pour l'instant un qui qui a envie d'oblutérer tous ces personnages de feuilles emblème un pas un ouais le mid le mid watch way qui peut charger assez vite pour au bout d'une minute quelque chose du genre 30 secondes ok ouais c'est assez fort sur des pourcentages genre pas 70% comme il est si on confirme ça peut aller très très vite surtout au niveau de l'edge et là voilà on trouve pour l'instant c'est pas davantage je suis super bien autour des hitbox de corinne je trouve raffaire pour l'instant parce que je vous assure que que corinne à le match up contre wario ou la attention et ce piscine je vous assure parce que j'ai moi même joué contre la contre une corinne ya pas longtemps la castagne a justement contre jensen et je vous assure que mourir d'un team quand tu essayes de revenir ça fait mal au coeur c'est terrifiant tu es là tu penses avoir fait haricots tranquille et tu vois une énorme épée énorme doit arriver simplement dans la tête de ton berceau il te tuer instantanément et c'est toi en question et ses épris s'est pris les énormes ongles de corinne parce que ouais faut savoir un truc à ses coeurs ce voilà vous n'aurez plus jamais l'image de corinne mais sachez que quand lorsque corinne fait un pin ou son up smash ou smash en fait à la longe ses mains et du coup quand on vous touche aux tipeurs en fait elle vous touche de ses doigts de ses ongles c'est first comme pas possible voilà vous n'aurez plus ce n'est pas une épée c'est littéralement ses doigts c'est à ouais c'est ça et c'est une trackers depuis que je ne vois plus que ça et ça me terrifie oui c'est vrai c'est vrai ça j'avais jamais remarqué mais mais ouais en tout cas en tout cas on trouve voilà se confirme à 33% en commençant à déconfirant vraiment sympa scorer sur le coup de nerf tienne la gros le peu le petit bidou de barrio qui a clank avec ce pin c'est assez drôle même si je suis bon en vrai je suis surpris que le que le nerf de barrio et clank avec ça que l'inverse et pour l'instant voilà on fait son petit spacing voilà faire 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 alors on essaye de constituer son ennemi à reculer de lui faire peur de l'emmener en les trappes 2 pour ensuite le mettre situation où tu mets un véritable mur de hitbox avec corinne pour le faire reculer et l'emmener en situation d'edgar de tout moins de les trappes et alors là il faut savoir qu'avec ce b la scène est si long que si notre chargouison aurait attrapé le ledge et ben en fait il aurait pu simplement enchaîner avec un upper c'est totalement tout et indécent c'est complètement ou n'importe quoi le nombre de perso qui les rares personnages qui peut faire ça c'est très drôle de pouvoir genre eb et le bt sonne de eb est si long que tu peux clairement ou combo avoir attraper l'aide c'est complètement n'importe quoi et là on trouve ce super stock à 160% sur ce pierre qui se perçoit c'est top ce qu'ils tuent tout simplement la donne faux promettre à ouais ok ça en fait intéressant à savoir après ça ouais pas parce que enfin le truc c'est que sur des personnages lourds on se rend pas compte parce que pas ça paraît pas attendre pas pas si énorme de joie 60 mais en vrai sur un personnage lourd comme mario sur une stro c'est plutôt pas mal surtout sur notre c'est plutôt pas mal il ya celle de meutu qui est pas mal aussi je crois d'obspo même si elle est vraiment pas aussi forte que celle de corinne mais bref là on trouve au caissier sur ce bac air faut savoir que le bac air de commune c'est extrêmement fort c'est saut au space un peu comme en robe donc les auto space de mon point de vue je trouve ça un peu indécent parce que c'est littéralement tiens tu restes tu restes immobile et un drift out totalement offert de space le coup automatiquement ça vraiment fort même si en vrai ça permet aussi de faire des trucs ultra stylé en dehors du stage sur le coup ok donc on essaye vraiment procès bac en fait il faut savoir que c'est une sélection voilà qui est vraiment pas mal surtout quand c'est trouvé c'est déjà super la superbe on l'a occupé ou là il est énervé goison et voilà on trouve ce qu'il ya cette phase garde qui a été plutôt productive du côté de goison et on part peut-être sur une m3 avec un 2 0 pour goison mais ne jamais enterrer le wario avant que le game s'affiche sur l'écran parce que avec sa mécanique de combat de waft on sait que ça peut aller très 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 vite et voilà donc là on toujours ce spacing un prix en la part de goison voilà hop fer pronties encore une fois de plus toujours ces faces de goison et de corinne typiquement ou alors là ça a tenté un assassinat du côté de goison parce que pour ceux qui savent pas le dernier hit en fait tu donnes air chercher le nom du coup de plémer de corinne qui t'envoie vers le bas si rafael s'il n'avait plus de moto j'ai pas fait attention s'il avait cramé sa moto pas pour revenir et s'il avait plus de moto avec la version double jump c'était une phase des gardes peut-être un peu fril entre on se confirme faire rare back air du côté de goison qui va emmener rafael en ce sens le shrap mais s'en sort plutôt bien là franchement tout est jouable ok on va essayer de trouver ce two frame avec ce f-silt ou ok les gars sont double saut non il est mort je pense qu'on a eu un miss input du côté de goison parce que je pense que si on a fait ce up b de suite on aurait pu aller trouver l'edge même si je pense qu'avec ce rapet qui tenait l'edge fermement je pense qu'on aurait pu essayer de venir trouver un don r pour tout simplement le tuer on ne sait jamais un miss input ou juste à un mis timing de la porte de rafael serait peut-être à l'avantagé au goison mais en tout cas on ne saura pas ce qui s'est passé parce qu'on est tout simplement sur le micro avec un partout du côté des deux joueurs et comment il va pas mon flow pour que pour casser merci mec parce que le solo casse et puis en épuisance à me dessèche les cordes vocales c'est terrifiant au l'homme aux lunettes de soleil snapback en neutral c'est génial alors ça s'est bien passé ton match en deux heures ou pas ouais et un débrouillé mais du coup c'était liant il s'est bien débrouillé mais voilà je connais je connais plus de match up que lui ok assez dur à une chose comme c'est des moments où tu connais bien péter ouais j'ai dosé de sa mère là j'ai donné sa mère avec ça ça va forcément ça le coup c'est que ça qui me bat en pt par en temps normal c'est quoi c'est bordeaux bordeaux très bon pt dans le mini tech lui tech beaucoup des trois pokémons et qu'un bizarre qu'un match up donc il en profite et oui sauf que après je sais pas si tu as vu mais bien qu'il soit nix racauveur bizarre mais ok normal et du coup on est sûr que sera fait goison j'ai pas vu découvrir game ça n'est rien de temps c'était vraiment close même si malheureusement on est mort d'un missile coûte de ça à mince du côté de goison sur la game 2 mais après c'est tout à l'honneur de raffae bien sûr bien joué son set et là ouais on est sûr c'est assez close sauf que le souci c'est que courir contre wario c'est assez fort ça peut être très compliqué attention pour les premiers combos à ce père il est si fort aussi il n'arrive pas il n'arrive vraiment pas à le toucher goison raffae là ouais il a du mal surtout que j'ai l'impression qu'on s'adapte bien ouais au play style de raffae 1 du côté de goison et à dommage ça revient pas c'est un miss je pense qu'il a voulu faire confiance et et malheureusement on trouve pas le magnet pour rattraper ce ledge et ça part de là ça part de là les combos et c'est maîtrisé 46% déjà c'est de l'ex-even un max les pourcents là de rattraper son retard sur la stock le damage output de wario il peut être terrifié en face d'avantage bien il n'a pas d'ein il n'a pas d'ein c'est pas un client et le f-tilt on va trouver ce kill ça a tenté un peu super bien ça ce qui knowledge ça fait mal ça à ce que ça piche aussi la rôle ouais mais à savoir ce pas je crois oui je pense parce que ça touche avec le sous-spot c'est indécent ou alors non ou alors ça finit juste pas mais en tout cas ça a fini cette get up normal je crois ouais attention on a des combos niveau raffae c'est trouvé qui en tout cas on a ce waft qui pourra servir ça va servir pour la dernière stock si je veux dire attention il ya dernière stock attention ou bien attendu la belle attente est toujours de la part de boisson qui a couvert cette petite rollout sur la saut très fort c'est très très fort c'est super fort en plus c'est une prime active qui n'est pas dégueu et qui couvre une bonne zone et là ouais bel read take out on va pas trouver ce down air c'est dommage et il est vraiment il s'est vraiment le ledge trap toujours un point à côté boisson il va prévoir le saut avec ce back air toujours au stage avec raffi attention perd la moto voilà on sort du ledge c'est très bien pas depuis tout à l'heure ça veut tout non dommage ce match qui était peut-être un peu trop gourmand et là on se fait manger littéralement c'est super fort aussi ce n'est pas le bien en finissant ouais dans cette situation oui mais sinon général oui c'est pas si fort que ça c'est ok tiers c'est un bon coup surtout en situation de d'être garde en vrai où ça peut faire des choses plutôt pas mal mais mais en tout cas c'était bonne situation de la part de de boisson là dessus et on part en game 4 avantages boisson donc qui tire en finale le loser et qui est en grande finale la tête se décider là exact tant que là il reste à moi qui sont en top 4 il ya raffi et boisson là qui sont se joue pour top 3 et le top 2 et il reste kaga kerryam qui se tape ok le gars et kerryam je suppose que ça devrait être kaga mais on ne sait jamais c'est jamais exactement kerryam est un joueur qui est plutôt robuste tout de même donc à voir pour créer la surprise c'est pas impossible là kerryam il joue vraiment bien sa marie je pense que tout le monde le sait déjà ici là tu vois raffi on commence beaucoup à je bac à partir du moment où on loupe un hit pour ne pas au vert comme it et c'est bien parce que c'est ça marche bien parce que l'on peut le faire cette manière safe parce que le truc c'est que dommage ce faire qui est peut-être pas assez haut bien on voit bien là on d'âge on d'âge back je cherche on sait pas on sait pas qu'on m'a approché mais corinne elle s'en fiche elle approche elle approche plus elle s'en fiche elle peut le faire ouais non ça a voulu être assassin côté côté raffé et le hubby ambifié on va toujours pas bc stock sur le back air on a envoyé offstage on va trouver autre chose on tente le pin bien l'attente on n'a pas voulu hubby directement pour pas se prendre après je pense qu'il aurait eu clutch et je pense qu'il aurait travaux une douille c'est rigolo attention c'est pas à voir par le par le pin et on se prend ce back air qui a pas tué la belle di aïe ouais sur le coup très bien le père ouais le père il vide bien et vraiment il cache bien les landings goison ouais sur le coup goison il est très attentif à ça sur le coup à chaque achat il sait que son perso est très fort pour ça il en profite et on va trouver de combo avec ses dames on se trouve à peut-être trouver la stock au terrain fait pour avoir un petit peu d'espoir de gagner cette game et il ya le waf c'est déjà le waf c'est là est-ce qu'il l'utiliserait pour la deuxième stock tu penses il ya moyen puisque là je pense qu'il ya un moyen de combat enfin il ya il ya besoin plutôt il ya besoin ouais il ya vraiment besoin là il est en train de prendre le large gratter des pourcents petit à petit ou le père rendit ok allez encore ce match il a eu le veut il les veut cette match mais ça passera pas là je pense que ça commence à devenir tendu du côté de la fête sur la guerre bienvenue voilà ça ça fait mal ouais c'est meurtrier un so back air qui éjecte très très fort et depuis alors on les chercher tout frais mais corinne touche pas et ce job qui va relâcher le shield ok pendant oui c'est trop mais il aurait peut-être tu fermes air il a tenté de le refaire là les coups de mans le commandement d'un go et c'est un fada où ça va tenter un meurtre le petit peu du pin qui vient assassiné à ça c'est un du pourcent à l'aide et ça pardonne pas assassin des templiers quand je vous le dis il en a besoin de ce kilo waft je pense là il faut vraiment le trouver là parce que là on se fait gratter un c'est presque une sorte d'avance entière pour boisson est vraiment à ça de concrétiser sa bouillie dans la quête et d'arriver en grande finale le savoir spot de la dash lag de barrio il m'a l'air infâme à toucher ça a l'air trop frustrant quand je le touche et pas tellement des fois ça marche bien ok parce qu'à chaque fois que je vois que quelqu'un me fliche en mode mais il doit avoir trop le somme on a voulu atteindre non ? bien vu bien vu le geste d'attaque oula faut pas rentrer dans ce parce que le shield peut vite exploser ou encore une fois le pin ça fait mal deux pins trouvés il était précis assassin ça sert vraiment ça c'est un gars et ce boisson qui se retrouve en grande finale en plus côté winner moi je vais faire mon match et bonne chance pour ton loser semi qui sera en stream ou pas je pense que oui ok